Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. L'image de cet été 2023, l'image de ce Paléo News, c'est évidemment Otsi, l'homme de glace, enfin l'homme des glaces découvert en Italie en 1991, dans les Alpes, et daté de 5000 ans. Otsi, je vous remontre la photo de la momie ici pour que vous le voyez, a désormais un nouveau visage. Donc voilà à quoi on pensait qu'il ressemblait depuis sa découverte. Et voilà le nouveau visage d'Otsi, un beau visage foncé, avec une calvitie plutôt prononcée. Alors ça c'est le résultat des analyses génétiques récentes dont on va parler dans une minute. Mais juste avant ça, je voudrais, sur les réseaux sociaux, il y a eu une telle panique identitaire, c'était délicieux, c'était jouissif. Un vrai défilé de la SS dans les commentaires. Donc voilà, c'est tellement beau de voir la science progresser et puis les obscurantistes s'accrocher comme ça à leur rêve d'une race européenne pure. C'est juste hilarant. Alors c'est quoi la science derrière cette nouvelle reconstitution d'Otsi, ce visage foncé et cette calvitie naissante ? Eh bien c'est un article publié dans la revue prestigieuse Cell Genomics par des paléogénéticiens qui ont donc réanalysé l'ADN de Otsi. Alors on avait déjà analysé l'ADN de Otsi il y a un moment, mais c'était il y a très longtemps, c'était en 2012 d'ailleurs. Et donc depuis 2012 en fait la technologie a tellement évolué, c'est de la folie. Il faut voir que pour atteindre le premier génome de Néandertal en 2010, il y avait fallu des équipes du monde entier qui ont travaillé pendant 10 ans je crois, un truc comme ça. Ça c'était en 2010. Maintenant pour séquencer le génome d'un Néandertal, il suffit d'un peu de poudre, de mettre ça dans un tube, t'attends une heure et pouf c'est fait. Bon j'exagère, mais en fait ce qui avait pris le monde entier, toute l'expertise paléogénétique du monde et plus de 10 ans en 2010, enfin entre 2000 et 2010 du coup, aujourd'hui ça se fait en un claquement de doigts, on a une telle connaissance des techniques maintenant, la technique a tellement progressé que ça se fait vachement mieux. Et donc ils ont du coup réanalysé la momie de Otsi parce que c'était vraiment un des premiers trucs qu'on s'est dit mais ça il faut qu'on analyse son ADN quoi. Donc ça a été fait en 2012 et ça a été refait donc plus récemment et ils ont découvert de nouveaux résultats et notamment le résultat le plus intéressant et qu'ils mettent en lumière dès le début, dès l'introduction de l'article, c'est qu'il y a de l'ADN de chasseurs-cueilleurs dans le génome de Otsi. Et ça c'est très intéressant parce que Otsi il a vécu il y a donc 5000 ans, 5000 ans c'est déjà le tout 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 début du Néolithique, c'est déjà la première migration des fermiers en fait, c'est-à-dire des agriculteurs venus du Moyen-Orient et qui vont migrer en Europe pour apporter de l'agriculture. Et Otsi normalement devait faire partie de ces gens-là. Et là on découvre qu'il a quand même de l'ADN finalement de chasseurs-cueilleurs. Alors très peu, c'est vraiment très très peu d'ADN, mais du coup ils ont réussi à dater l'événement d'hybridation et donc c'est 56 générations à plus ou moins une vingtaine de générations près de l'époque à laquelle a vécu Otsi. Donc à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ pour cet événement d'hybridation. 5000 ans avant Jésus-Christ c'est quand même pas... c'est du coup à peu près 2000 ans avant Otsi quoi. Donc ça permet de mieux dater en fait ces événements de migration qui ont eu lieu, donc notamment la migration de ces peuples du Moyen-Orient en direction d'Europe. Donc ça c'est l'une des nouvelles les plus intéressantes de cet article sur la paléo-génétique de Otsi. Alors ils n'ont pas analysé que Otsi, ils ont analysé plein d'autres génomes venus d'Europe, évidemment c'est pas que Otsi. Et donc ils ont découvert, vous voyez cette partie en vert, là ce sont les chasseurs-cueilleurs. Et cette partie en orange ici, dans le génome de Otsi, c'est la partie qu'ils appellent anatolienne de son génome. Donc l'Anatolie c'est la Turquie, donc c'est finalement le génome des fermiers, des agriculteurs qui ont migré en Europe et ont amené la révolution néolithique avec eux. Donc le Iceman, donc Otsi, l'homme de glace, a une grande partie de son génome qui est anatolien. Plus de 95% de son génome est anatolien et de ce fait ressemble beaucoup aux Italiens locaux au final. Donc c'est une... En fait, ce qu'on regarde avec Otsi, c'est un individu issu d'une immigration très récente. Une immigration des néolithiques, des gens du néolithique, des gens de la culture néolithique en Europe qui est relativement récente, ils ont encore une très forte signature anatolienne dans leur génome. Et ça c'est intéressant pour comprendre les migrations. Il y a donc la panique, la fameuse panique identitaire, évidemment, ils nous disent « Ah mais vous, Otsi, il avait le même génome que les Sardes, il n'était pas du tout noir. » Je dis « Oui, mais les Sardes, ce n'est pas les Sardes de maintenant dont on parle. Ce n'est pas les gens qui habitent en Sardaigne maintenant qui ont été analysés. C'est bien les gens qui habitaient en Sardaigne à l'époque. C'est bien le génome des gens de l'époque. D'ailleurs, c'est très clairement figuré ici. Vous voyez, là, les Sardes, ici, sont représentés avec une étoile. Cette étoile veut dire « Les individus contemporains de Otsi ». Donc il n'y avait pas de secret, il n'y a rien qui a été dissimulé dans cette histoire. Donc c'est assez fou de voir à quel point les gens ne veulent juste pas entendre la vérité. Oui, les Européens étaient noirs à la base. Et donc c'est le paragraphe suivant. Ils ont utilisé les marqueurs génétiques de la pigmentation. Donc il y a plusieurs, il y a des centaines de marqueurs. Là, ils en ont analysé d'ailleurs, je crois, plus de 170. Ouais, c'est ça. Donc plus de 170 marqueurs de la pigmentation de la peau. Et donc ça permet d'obtenir, alors si ça ne permet pas de dire exactement de quelle couleur il était, ça permet au moins d'obtenir un certain pourcentage de confiance. Et à la limite, si vous voulez, une genre de palette de couleurs au moins relative. Donc c'est vraiment un degré en fait de pigmentation de la peau ou de probabilité, on va dire. C'est même plus que ça, c'est un degré de probabilité de pigmentation de la peau qu'on obtient. En faisant ce genre d'analyse et en analysant du coup ces marqueurs génétiques de la pigmentation, il trouve que du coup il avait la peau foncée, plus foncée que les populations de Sardaigne d'aujourd'hui. Donc c'est ce qui est dit là dans ce paragraphe, enfin dans cette phrase ici, mise en jaune. Donc il avait la peau plus foncée que les populations de Sardaigne d'aujourd'hui, mais par contre moins foncée que les chasseurs-cueilleurs qui vivaient avant lui. Les fameux chasseurs-cueilleurs avec qui ses ancêtres se sont hybridés 56 générations plus tôt. Donc c'est cette migration anatolienne qui a amené finalement le premier éclaircissement de la peau. Éclaircissement de la peau qui va continuer au fur et à mesure que de nouvelles migrations vont arriver depuis l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Parce que l'histoire de l'Europe c'est ça, c'est des migrations de populations eurasiatiques de l'Est qui migrent vers l'Ouest. Et on nous confirme bien par la génétique la chronologie des arrivées des populations des steppes puisque Hotsi n'a aucun lien de parenté avec les populations des steppes. Les fameuses populations des steppes qui arriveront d'Europe de l'Est plus tard. Donc Hotsi était vraiment dans cette transition en fait, dans le degré d'éclaircissement de la peau finalement. Et là où c'est très marrant en fait de constater cette panique identitaire, c'est que, hé les gars, la momie. La momie, vous vous rappelez, Hotsi c'est une momie à la base. La momie elle ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont allés me dire que c'était de la mauvaise science de dire que Hotsi était noir et que c'était woke et que quand même vous exagérez parce que bon, voilà, c'est du blackwashing ou je sais pas quoi. Hé les mecs, la momie, elle est brune. Bah je vais pas dire elle est noire parce que, mais elle est brune. La momie, elle est brune. Y'a des mélanosomes dans la peau de la momie. D'ailleurs, il le rappelle très bien dans l'article, hein. Y'a des mélanosomes, enfin y'a de la mélanine dans la peau de la momie. Donc je sais pas d'où vous sortez cette panique morale, hein. A l'époque de la découverte, je me rappelle justement, c'était un problème que Hotsi soit si foncé, en fait. A l'époque, ils avaient justement sorti d'un peu nulle part que c'était les dommages dus à la tafonomie qui avaient rendu la momie brune. Et ils avaient brodé toute une histoire autour du fait que, oui, alors, on dit que Hotsi il est blanc parce que, en fait, la peau brune c'est juste dû à la décomposition, machin, tout ça. Non, la peau brune c'était dû à la présence de mélanine parce que Hotsi, il avait la peau brune. Je veux dire, la momie est brune. Bon sang. Et c'est à l'époque qu'on avait inventé une histoire pour expliquer pourquoi la momie était brune alors qu'on s'imaginait qu'il était blanc. Cette présence de mélanine se reflète dans les marqueurs génétiques de la couleur de la peau qu'ils ont analysés, contrairement aux analyses précédentes. Hotsi, alors il parle pas de cette histoire d'assassinat. Si vous avez entendu parler de Hotsi, il y a toute une histoire autour du fait que Hotsi a été chassé jusqu'à sa mort. Il a été obligé de se réfugier tout en haut des Alpes pour échapper à des poursuivants qui l'ont tué. Du moins, c'est le scénario qui a été reconstruit pour rendre compte du fait qu'il soit mort aussi loin de chez lui. Il n'a pas fui depuis l'Anatolie, comme je dis. Ils étaient déjà installés depuis une cinquantaine de générations, apparemment. Mais voilà, apparemment, c'était un paria. Et il a des blessures, effectivement. Il y a un autre truc avec la reconstitution qu'ils ont faite, là, le Hotsi blanc. Il n'a aucun tatouage, alors que Hotsi, il est couvert de tatouages. Enfin, il n'est pas couvert de tatouages, mais il a plein de tatouages sur lui. Donc c'est pareil, cette reconstitution-là, il y a beaucoup plus d'erreurs dues à l'idéologie que sur celle-ci. Bref, ce n'est pas parce que la mode, aujourd'hui, a pointé tout ce qui est woke que ça veut dire que tout ce qui ressemble à du woke est forcément du woke. Bref. Donc voilà, d'où ça sort, cette histoire de Hotsi à la peau brune. Et la calvitie, pareil, il y a des marqueurs génétiques de la calvitie. Et donc, pareil, probabilité, Hotsi a une très forte probabilité d'avoir une calvitie naissante. Surtout que je crois qu'il avait entre 40 et 50 ans, un truc comme ça. Donc oui, c'est pour ça qu'il est chauve sur cette nouvelle reconstitution. Voilà toute la vérité sur ce nouvel article paru dans Cell Genomics à propos de Hotsi. On continue avec de la paléogénétique. Et cette fois, un article qui va s'intéresser alors uniquement à la génétique des êtres humains modernes. Il n'y a pas de fossiles qui ont été utilisés dans cette étude-là. Mais ils ont quand même réussi, grâce à... dans cette étude, à étudier la démographie du passé. Et ça, c'est super intéressant à étudier, la démographie du passé. Parce que ça permet de voir notamment s'il y a eu des événements de goulet d'étranglement. Ce qu'on appelle des bottlenecks en anglais. Alors comment est-ce qu'on étudie la démographie du passé en regardant le génome de Homo sapiens modernes, de toutes les populations d'Homo sapiens modernes ? C'est relativement intuitif, en fait. On va regarder la diversité génétique. Donc on va prendre un gène et on va regarder la diversité de ce gène en fonction des populations à travers le monde. Et cette diversité génétique, en fait, va être le reflet de ce qui a pu être hérité d'une population ancestrale. Donc plus vous auriez eu une population ancestrale diversifiée, en termes génétiques, pour un gène donné, plus cette population sera grande. Une grande population amène une plus grande diversité. On va dire l'hypothèse de base étant qu'une grande population a une plus grande diversité. Et à l'inverse, si un gène a très très peu de diversité génétique, vous avez peu de mutations, vous avez peu d'allèles, eh bien on peut faire l'hypothèse que l'ancêtre en commun, c'était une petite population avec une diversité génétique assez réduite. Vous répétez ça avec plein de gènes qui évoluent à différentes vitesses, et vous pouvez reconstituer finalement la démographie de populations à travers le temps, sur toute notre lignée qui a mené à Homo sapiens modernes. Donc un gène qui évolue très lentement produira une diversité génétique qui pourra être datée de très très loin, dans le temps. Alors qu'un gène qui évolue rapidement produira une diversité génétique qui pourra être datée de relativement proche de nous dans le temps. Et en faisant ça, ça demande une quantité de connaissances que je n'ai pas, ça demande une quantité de compétences que je n'ai pas, mais en gros il y a des modèles qui sont utilisés, des modèles informatiques, pour calculer toutes ces distances génétiques, pour calculer toutes ces taux de mutation, pour calculer quand ces ancêtres hypothétiques ont vécu. Et donc là, ce qu'ils ont fait dans ce nouvel article, c'est qu'ils ont proposé un nouveau modèle, qu'ils appellent le Fit Call. Donc c'est un nouveau programme qui permet de reconstituer la démographie du passé, en fonction de la diversité génomique de Homo sapiens moderne. Et ce faisant, ce qu'ils ont remarqué, c'est un crash en termes de population effective. Alors la population effective, c'est la population de reproducteurs. Pourquoi on précise une population de couples reproducteurs ? Bah tout simplement parce qu'on regarde la génétique de leurs descendants à ces populations ancestrales. Et donc s'ils ont eu des descendants, c'est qu'ils ont été reproducteurs. On ne peut pas s'intéresser à la génétique de gens qui n'ont eu aucun descendant, puisque, bah, ils n'ont pas laissé de descendants, donc on n'a pas accès aux données. Donc ils ont constaté un crash en termes de taille de population qui a eu lieu à peu près il y a un million d'années. Donc un million d'années, ça nous ramène, ça nous ramène plus ou moins à Homo erectus en Afrique. En Afrique, on a Homo erectus qui évolue, oui c'est ça, à peu près il y a 1,8 million d'années, 2 millions d'années. Et qui se répand dans toute l'Eurasie il y a 1,8 million d'années, voire même un peu plus que ça. Bref, mais Homo erectus, il va rester là pendant un moment avant que l'espèce suivante, qui est le pré-Homo sapiens, quoi, qu'on appelle Edelbergensis, parfois. Edelbergensis qui va apparaître entre 600 000 et 400 000 ans, en gros. Donc à 1 million d'années, en Afrique, on est sur Homo erectus, et d'ailleurs à peu près partout dans le monde, on est sur Homo erectus de toute façon. Donc on a un crash de population au niveau de Homo erectus, reconstitué grâce à la génétique de Homo sapiens modernes, la belle diversité génétique de tous les Homo sapiens modernes. Et ça pointe du doigt une population qui a chuté jusqu'à une population qu'ils estiment à 1280 individus. 1280 individus reproducteurs, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient que 1280, mais 1280 individus reproducteurs. Total dans le monde. C'est un truc de fou. C'est 1280 individus total dans le monde qui sont les ancêtres, d'après leur modèle, qui sont les ancêtres de la totalité d'Homo sapiens modernes. Alors déjà, à signaler, c'est pas dans le monde en réalité, c'est qu'en Afrique, parce qu'en fait, cet événement, ce goulet d'étranglement, parce que là on parle vraiment d'un goulet d'étranglement quand on a une réduction drastique de la population, vous voyez, c'est vraiment ce qui est représenté là. Vous avez une population de presque 100 000 individus reproducteurs, et ici vous avez ce goulet d'étranglement avant que la population remonte ici à 30 000 individus à peu près il y a 800 000 ans. Donc c'est ça le goulet d'étranglement dont il parle, 1280 individus, mais c'est pas 1280 individus répartis dans le monde entier. En réalité, ils ne trouvent de signe de ce goulet d'étranglement qu'en Afrique. Donc il n'y a que les populations africaines qui préservent finalement des traces génétiques de ce goulet d'étranglement. La raison pour ça, c'est que tout simplement, l'Afrique, la majeure partie de la diversité génétique d'Homo sapiens, se trouve en Afrique. Ça, on le sait déjà. 90% de notre diversité génétique vient d'Afrique, et on sait que le reste du monde n'a été peuplé que par un autre goulet d'étranglement. En réalité, il y a eu une toute petite fraction de cette population africaine qui est sortie d'Afrique pour aller peupler le reste du monde. Et du coup, ça veut dire que les marqueurs génétiques de ce goulet d'étranglement ont été perdus. Les gens qui portaient les marqueurs génétiques de ce goulet d'étranglement, finalement, ont fini par mourir sans descendants. Et ça, ça vous illustre, en fait, une des faiblesses de ce genre de reconstruction, c'est qu'en fait, on ne peut travailler qu'avec les gènes qui ont survécu chez les gens qui vivent aujourd'hui. On n'a accès qu'à cette diversité-là. Si il y a des marqueurs génétiques qui ont été perdus complètement, et donc s'il y a des branches entières de notre généalogie qui sont restées sans descendants, il y a forcément une grande part de notre diversité génétique actuelle qui a été perdue. Et de fait, on perd, finalement, l'accès à cette population ancestrale. Si une population ancestrale a donné des descendants, mais que ses descendants, 100 000 ans plus tard, se sont tous éteints, on n'aura pas accès à cette diversité-là, et du coup, on va sous-estimer le nombre d'individus de la population ancestrale qui a donné tout Homo sapiens moderne. Donc là, 1 800 individus reproducteurs d'après ce qui est préservé dans le génome actuel. Cette population a de toute façon été plus grande puisqu'il y avait aussi des individus non reproducteurs, mais cette population, elle peut aussi avoir été plus grande simplement parce qu'il y a des branches entières de notre arbre évolutif, enfin de notre arbre généalogique, qui ont complètement disparu et qui, de fait, n'ont pas laissé de traces permettant de reconstituer leur contribution à cette population ancestrale. Donc, à relativiser, mais ça reste non au moins un chiffre assez effrayant parce que 1 200 individus, c'est, comme ils le disent d'ailleurs dans l'article, c'est une espèce en danger critique d'extinction. Donc même s'il y avait 10 000 individus, en réalité, on est quand même sur une espèce qui est en danger d'extinction, quoi. C'est très très peu. Même s'ils se sont loupés d'un facteur 10, donc il y aurait plus de 12 000 individus, en réalité, ça reste une population en danger d'extinction. Surtout répartie sur un continent entier comme l'Afrique. Donc c'est vraiment une découverte qui est assez intéressante et si elle se confirme, évidemment, il n'y a que leur modèle pour l'instant qui a trouvé ça, parce qu'avant, les autres modèles n'ont pas retrouvé cet événement. En même temps, c'est un événement qui a eu lieu il y a un million d'années. Vous imaginez que dans notre génome, il ne doit pas être non plus hyper facile à trouver. Comment savoir si cet événement a réellement eu lieu ? Bon, alors, il nous parle des fossiles en nous disant qu'il y a un gap dans le registre fossile il y a un million d'années. Alors, oui, mais en même temps, si vous recherchez les gaps dans le registre fossile, vous en trouverez un quasiment tous les 200 000 ans, quoi. Donc, trouver un gap dans le registre fossile, ce n'est pas non plus hyper compliqué, il y en a partout. Donc, en trouver un qui coïncide avec un million d'années, enfin 900 000 ans, là, comme ils disent. Ouais, pas impressionné. Par contre, là où ça devient impressionnant, c'est le petit paragraphe que j'ai mis en jaune ici. Ce bottleneck arrive au même moment que la mutation qui a provoqué la fusion de notre chromosome 2. Vous savez que les chimpanzés ont un chromosome en plus que nous. Pourquoi ? Parce que notre chromosome 2, en fait, chez le chimpanzé, il est divisé en deux. Et en fait, ces deux chromosomes se sont fusionnés l'un à l'autre pour former notre chromosome 2, quelque part pendant l'évolution de nos ancêtres, les hominines. Donc, cette fusion de chromosomes, c'est la raison pour laquelle on ne peut plus se reproduire avec les chimpanzés. Et donc, biologiquement, nous sommes considérés comme deux espèces séparées. On avait trouvé dans notre génome et dans celui des chimpanzés des traces d'hybridation de nos ancêtres qui avaient eu lieu entre 6 et 7 millions d'années, je crois, voire même moins, je crois même 3 millions d'années. Bref, il y a des traces d'hybridation qui ont pu avoir lieu entre nos ancêtres à nous et les ancêtres des chimpanzés modernes qui ont eu lieu, si je me rappelle bien, entre 3 et 6 millions d'années, mais peu importe la date, ce qui importe, c'est qu'à 1 million d'années, en fait, la fusion de ces deux chromosomes, elle est datée par horloge moléculaire de 1 million d'années. Et du coup, ça coïncide à fond avec cet événement de réduction drastique de la taille des populations d'homo sapiens. Et ça, c'est très intéressant parce que, justement, on s'imagine bien qu'un événement chromosomique majeur, une mutation chromosomique majeure comme ça, là, qui a résulté en la fusion de deux chromosomes, pour que ça se retrouve aujourd'hui chez tous les humains modernes, ça n'a pu avoir lieu que pendant un événement de bottleneck, que pendant un événement de goulet d'étranglement pendant lequel la population, la taille de la population était très réduite. Cette mutation apparaît et se répand dans cette petite population. Ce qui peut arriver, ce qui se passe quand on a un événement de goulet d'étranglement comme ça, c'est qu'en fait, la sélection naturelle a des ratés. Voilà, la sélection naturelle, c'est pas qu'elle marche plus, évidemment qu'elle marche encore, mais en gros, il y a des trucs complètement aberrants qui vont apparaître et qui ne seront pas contre-sélectionnés parce que la population est trop petite et du coup, les gènes se répandent trop vite. Donc il y a des mutations assez catastrophiques comme la fusion de deux chromosomes qui peuvent se produire dans des populations en état de goulet d'étranglement et ces mutations vont rapidement se répandre dans cette petite population et ensuite, quand la population reprend du poil de la bête, en fait, cette mutation catastrophique qui normalement aurait dû être contre-sélectionnée dans un environnement où la diversité génétique était suffisante pour étouffer finalement cette mutation, dans une population à faible diversité génétique, cette mutation, elle va exploser et une fois que la population va se re-répandre, elle va répandre cette mutation catastrophique avec elle parce que cette mutation catastrophique ne pourra plus être contre-sélectionnée parce qu'elle n'aura de toute façon pas de concurrents. Il n'y a pas de concurrence, la diversité génétique est crevée, elle est morte. Donc il n'y a rien pour étouffer cette mutation catastrophique. Et donc, avec la coïncidence de ces deux événements, là, on tient à quelque chose, on tient à une histoire et en l'occurrence, l'histoire qu'on tient, c'est qu'il y a eu, donc, bottleneck, il y a eu goulet d'étranglement, la population devient minuscule, voilà, 1000, 10 000, peu importe, individus. Cette population, à l'intérieur de cette population, la mutation catastrophique, la fusion des chromosomes a lieu, la fusion des chromosomes qui, normalement, serait contre-sélectionnée dans n'importe quelle autre condition, dans une situation de bottleneck, elle se fixe dans la population, et ensuite, quand la population d'Homo sapiens regrandit, donc là, cet événement-là, eh bien, elle emporte avec elle cette mutation partout, et tous les descendants de cette population portent cette mutation, et ça inclut, d'après ce petit paragraphe, Homo sapiens, les denisovas et les néandertales, tous descendants d'Homo erectus africain. Voilà, et ça, je trouve ça complètement de la folie. Si vous êtes très très attaché à la définition biologique de la spéciation, c'est-à-dire la capacité de se reproduire et de donner des individus fertiles, eh bien, c'est à ce moment-là, il y a un million d'années, pendant cet événement, ce goulet d'étranglement, c'est à ce moment-là que notre espèce s'est séparée du chimpanzé. J'imaginais pas qu'un jour, on pourrait dire, c'est là que ça s'est produit, et si, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et ça, c'est de la balle. C'est de la balle. J'adore faire ces paléonews, j'adore trouver des news comme ça, parce que c'est juste de la folie furieuse. En fait, c'est juste un tout petit paragraphe, ils ont à peine communiqué à propos de ça, mais c'est ça, le truc important de cette histoire. On termine sur la paléoprothéomique. On a vu la paléogénétique, maintenant, on passe à la paléoprothéomique, avec Paranthropus, Paranthropus, notre cousin végétarien, l'Australopithèque robuste, si vous connaissez peut-être plus ce nom, Australopithèque robuste, c'est en fait un genre à part, Paranthropus, qui a vécu, en même temps que les premiers représentants du genre Homo, Homo habilis, entre 1 et 2 millions d'années, à peu près, à la louche, et qui a vécu uniquement en Afrique. Donc, Paranthropus, il a un petit cerveau, mais il a d'énormes mâchoires, il a d'énormes dents. Donc, c'est ça qui le différencie essentiellement des Australopithèques et du genre Homo. Et donc, ce Paranthropus, en Afrique du Sud, dans des restes découverts dans la grotte de Swartkrantz, on a réussi à en extraire des protéines. Ça y est ! Des protéines domininées anciens, des restes fossilisés domininés anciens, des dents, dont on a pu extraire des protéines en Afrique du Sud. Et ces protéines ont permis de reconstituer, mesdames et messieurs, le premier arbre phylogénétique des homininés incluant des homininés qui ont vécu il y a plus d'un million d'années. Et ça, mesdames et messieurs, enfin, un arbre phylogénétique, mais basé sur des séquences d'acides aminés, quoi. En l'occurrence, je crois même qu'ils ont converti les acides aminés en ADN, puisque, évidemment, chaque acide aminé qui compose une protéine de collagène peut être rétrocodé en ADN, puisque les acides aminés étant directement codés par les séquences ADN, ça veut dire que si on connaît les acides aminés, on peut les rétrocoder en ADN. Donc on a le premier arbre phylogénétique, mesdames et messieurs, basé sur de l'ADN qui inclut Paranthropus. Et ça, c'est de la folie furieuse, mesdames et messieurs, c'est de la folie furieuse. Le résultat n'est pas surprenant du tout, on ne s'affole pas, vous voyez, vous avez Homo sapiens, Denisovan et Andertal qui forment un clade, et vous avez Paranthropus qui forment un clade. Il y en a un qui se promène un peu, il y a un Paranthropus, là vous voyez, qui se promène un peu au milieu, mais c'est peut être dû au fait que la séquence d'acides aminés s'est mal préservée. Mais vous avez, mesdames et messieurs, l'ADN de Paranthropus. Imaginez les possibilités, imaginez, peut-être un jour, on pourra séquenter, ça ouvre des possibilités de fou, ça ouvre des possibilités d'accéder à des séquences d'acides aminés issus du collagène d'Australopithécus, de Homo naledi, de, 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 je ne sais pas, imaginez ce que vous voulez, pourquoi pas ça et l'anthropus, imaginez les possibilités, ça va être de la folie, 2 millions d'années, enfin 1 million d'années, alors en l'occurrence, celle de Swartcrans, là, qu'ils ont utilisé, elles ont 1 million d'années, ces séquences, 1 million d'années, il y a encore du collagène qu'on peut rétro-coder en, en ADN, c'est de la folie furieuse, c'est de la folie furieuse qui est en train de se passer, alors c'est pas encore un article publié, pour l'instant c'est un préprint, mais honnêtement je l'ai lu, j'ai rien trouvé qui m'a choqué, alors peut-être que les paléogénéticiens vont trouver quelque chose qui les choque, mais moi en tout cas il n'y a rien qui m'a choqué, et il y a même un truc, c'est que dans le, dans l'émail des dents de ces, de ces paranthropus, ils ont réussi à trouver une protéine, et cette protéine elle s'appelle AMELY ou AMELX en l'occurrence, donc AMEL pour NAMEL, l'émail, et X ou Y en fonction de si c'est la version mâle ou femelle de cette protéine, ce qui veut dire qu'on peut sexer nos paranthropus, on peut dire à quel sexe ils appartenaient, il y a une protéine dans vos ratiches, moi je ne savais pas, je ne savais pas, il y a une protéine dans vos ratiches qui permet de dire si vous avez, si vous êtes double X ou XY, c'est ouf, c'est ouf, et donc ils ont sexé leurs paranthropus grâce à ça, alors il y a une marge d'erreur sur le sexage, mais en gros, ce qu'ils ont découvert c'est que, nous un peu bêtement paléontologues que nous sommes, quand il y avait des grosses dents, on regarde les gorilles, je veux dire, on regarde les gorilles modernes, les gorilles modernes qui ont des énormes dents c'est les mâles et les gorilles modernes qui ont des petites dents c'est les femelles, donc nous, qu'est-ce qu'on avait fait avec nos dents ? On avait regardé les grosses c'est des mâles et les petites dents c'est des femelles, surtout quand là on parle de dents isolées généralement avec paranthropus, on a quelques crânes, ok, mais on a quand même surtout des ratiches isolées, et là où c'est formidable, du coup, c'est que maintenant on possède un moyen indépendant de la taille pour sexer nos paranthropus, et bien il y a des petites ratiches qui appartiennent à des mâles. Il y a des petites dents qui appartiennent à des mâles. Les articles qui changent des choses en vrai dans l'histoire de l'évolution humaine, c'est des articles comme ça parce que là, non seulement on voit s'ouvrir devant nous un nouvel univers de possibilités avec les analyses phylogénétiques et protéomiques, phylo-protéomiques des homininés qui ont plus d'un million d'années, mais en plus, donc en plus de voir ça se profiler devant nous, on voit devant nous la possibilité de sexer nos fossiles. Imaginez sexer les fossiles de façon indépendante à la morphologie. C'est ouf, c'est oufissime. Donc là, là on est peut-être face à quelque chose qui va réellement faire bouger ce qu'on sait ou croit savoir de la paléanthropologie. Et ça, c'est de la balle. Ça c'est de la bombe de balle. Et on attend que cet article soit publié, parce que je le rappelle, il n'est pas encore publié, c'est un préprint. Donc on attend qu'il soit publié pour se réjouir, mais ça, ça mesdames et messieurs, c'est du bon. Avant de continuer, petit aparté au Mona Lady. Est-ce que je vais parler de Mona Lady dans ce Paléo News ? La réponse est non, puisque les articles ne sont pas encore publiés, donc la science n'est pas encore publiée, n'est pas encore finie. Par contre, j'ai fait une intervention dont je vais mettre le lien dans la description chez Thomas Durand à la Tronche-en-Bier où je parle du documentaire. Avec Thomas Durand, on parle du documentaire sur Mona Lady qui, dans l'essence, raconte à peu près la même chose que les préprints qui n'ont été pas publiés mais sont accessibles en ligne. mais voilà, si vous voulez savoir si je vais parler de Mona Lady, sachez que je l'ai déjà fait et je vais préparer une vidéo pour faire un résumé en gros de cette intervention que j'ai faite avec Thomas Durand dans une vidéo à part de ce Paléo News qui sortira dans quelques semaines. Donc ne vous en faites pas. Et pourquoi j'aborde Mona Lady maintenant ? C'est tout simplement parce que il y a eu des news qui sont sorties pendant ces vacances où on nous a ressorti une fois de plus. Il faut réécrire toute l'histoire de l'humanité. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose que je déteste lire parce que l'histoire de l'humanité elle n'a jamais été réécrite ou en tout cas elle n'a pas été réécrite depuis les années 50 quand on a débunké l'homme de Pildone. Alors l'homme de Pildone, oui, il a fallu réécrire toute l'histoire de l'humanité et encore il y a un paquet de gens qui n'étaient pas dupes du fait que l'homme de Pildone était un faux. Donc c'est pas toute l'histoire de l'humanité qu'il a fallu réécrire mais en gros le dernier événement de réécriture de l'histoire de l'humanité c'était 1950. Depuis, on n'a rien réécrit. On a raffiné ce qu'on savait déjà. On a mieux documenté ce qu'on savait déjà. On a rajouté des choses à ce qu'on savait déjà. Mais rien n'a été réécrit. Et pourtant on nous a ressorti des news donc au Mona Ledi par exemple qui réécrivent l'histoire de l'humanité et cet article-là en fait partie. Donc publié dans le Journal of Human Evolution alors l'article en lui-même évidemment ne prétend pas réécrire l'histoire de l'humanité par contre évidemment la façon dont il a été vendu dans les médias ah ça ça l'histoire de l'humanité on l'a réécrite oulala. Donc il paraît si vous lisez dans les médias il paraît qu'on a découvert une nouvelle espèce humaine et ça réécrit complètement l'histoire de l'humanité. Alors d'où ça vient ? Bah ça vient d'un fossile qui a été découvert en Chine qui est daté si je ne m'abuse d'à peu près 300 000 ans donc c'est grosso merdo l'origine d'Homo sapiens en Afrique c'est à peu près le même âge que l'époque à laquelle Homo sapiens est apparu en Afrique et donc voilà les restes qu'on a donc on a des fragments de mâchoire donc ce qu'il y a en jaune clair c'est ce qui est réellement préservé le reste ça a été reconstitué plus ou moins comme on pense que ça devait être donc ça c'est ce qu'on en a retrouvé et donc dans cet article au lieu de dire que c'est Homo erectus d'Asie puisque en Asie à cette époque là normalement ce qu'on a c'est Homo erectus l'Homo erectus asiatique étant le vrai Homo erectus l'Homo erectus africain il y a quand même énormément de débats pour savoir si c'est réellement un Homo erectus mais l'Homo erectus asiatique c'est le vrai Homo erectus c'est pour ça que des fois on appelle l'Homo erectus africain Homo ergaster plutôt plutôt que de l'appeler Homo erectus parce que l'Homo erectus le vrai normalement c'est l'Homo erectus asiatique et donc plutôt que de le dater de Homo erectus plutôt que de l'attribuer pardon à Homo erectus asiatique sachant que Homo erectus asiatique a pu s'éteindre très 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 récemment jusqu'à 50 000 ans donc 50 000 ans c'est très récent ici il nous propose que c'est une nouvelle espèce humaine sur la base de plusieurs analyses morphométriques c'est à dire basées sur des mesures et selon eux donc il diffère de toutes les autres espèces du genre Homo et enfin en tout cas du Pleistocène et je vois pas ça dans leurs analyses là vous voyez par exemple il y a un tableau c'est une analyse en composantes principales alors pour vous la faire courte il y a des ronds et si ça tombe à l'extérieur des ronds c'est différent si ça tombe à l'intérieur des ronds enfin là c'est des polyèdres plutôt mais bref si ça tombe à l'extérieur des polyèdres c'est différent si ça tombe dans les polyèdres c'est la même chose donc vous avez un polyèdre pour Néandertal pour les Pleistocènes homininés pour Homo erectus etc etc et donc là leur nouvelle mandibule enfin la mandibule de leur nouvelle hominine elle tombe avec Homo erectus là la mandibule leur mandibule elle tombe alors dans il y a un chevauchement de l'enfer donc ça tombe dans plein de polyèdres différents pareil vous avez un chevauchement entre les Late Pleistocènes modernumans donc homme moderne et Homo erectus ici et puis ici vous avez pareil un chevauchement de polyèdre de la folie et ici vous avez un chevauchement de polyèdre de la folie aussi donc à chaque fois leur mandibule tombe dans un chevauchement de polyèdre de la folie que ce soit la mandibule le crâne les dents enfin bref tout ce qui compare et donc au lieu de conclure que on sait pas ce que c'est et puis voilà ils vont quand même nous dire que c'est une espèce d'homininé qu'on ne connaissait pas je sais pas c'est si peu concluant comme graphe si un étudiant m'avait donné ça j'aurais dit waouh waouh tu vas me nettoyer tes données un petit peu là parce qu'on voit rien on voit absolument rien de ce qui se passe mais surtout ce qu'il conclut et c'est là que c'est là encore une fois que j'ai un mouvement de recul c'est que ils disent ils disent quand même cet homininé soutient que l'apparition des caractères morphologiques liés à homo sapiens moderne a pu avoir lieu en Asie il y a 300 000 ans c'est un article qui vous coule en douceur le modèle le modèle qu'on appelle multirégional c'est il vous coule en douceur le modèle multirégional alors le modèle multirégional si vous ne savez pas c'est autrefois à une époque où on ne savait pas où on ne savait pas on ne connaissait pas la génétique notamment on pensait que homo sapiens était apparu indépendamment en Afrique en Asie et en Europe donc ce qu'on appelle aujourd'hui homo sapiens en fait était apparu à trois endroits différents ce qui je ne vous le cacherai pas pour les gens de l'époque expliquer pourquoi les caucasiens les africains et les asiatiques avaient l'air si différents c'est une théorie qui est fortement engrainée fortement enracinée dans un racisme colonial dans un racisme colonial si vous voyez ce que je veux dire c'est une vieille théorie qui essaye de survivre encore aujourd'hui en grappillant si vous voulez des petits événements comme ça les gens qui défendent encore cette théorie aujourd'hui si vous voulez ils vont grappiller des petits événements d'hybridation par-ci par-là en disant mais vous voyez si homo sapiens s'est hybridé avec Neandertal c'est quand même un petit peu multirégional cette portion d'ADN néandertalien pour les européens et de nisoviens pour les asiatiques elle est minuscule et elle est complètement écrasée par qui par quoi par homo sapiens d'Afrique la génétique a cloué le cercueil de cette théorie en montrant que l'écrasante diversité d'homo sapiens l'écrasante diversité génétique d'homo sapiens venait d'Afrique ce qui soutient du coup bah que le modèle out of Africa le modèle de la sortie d'Afrique homo sapiens originaire d'Afrique est sortie d'Afrique et là c'est hybridé très localement avec des espèces qui existaient déjà Neandertal et de nisova le modèle out of Africa le modèle de la sortie d'Afrique c'est la génétique qui le soutient de façon écrasante on a par là même une origine d'homo sapiens en Afrique il y a 300 000 ans qui est à la fois soutenue par les horloges moléculaires et par les fossiles puisqu'on a celui l'homo sapiens archaïque découvert en Afrique du Nord au Maroc et donc là ce qu'ils essayent de nous faire passer là en douce c'est une petite quenelle la petite quenelle qu'essaye de passer du multirégionalisme où en gros non mais vous voyez on a des trucs qui commencent à ressembler à homo sapiens en Chine à peu près à la même époque et bof en fait pas tant que ça je sais pas là il faudrait une analyse génétique si vous voulez pour faire des conclusions pour aller chercher une conclusion aussi enfin qui contredit à ce point là le consensus actuel sur la sortie d'homo sapiens consensus qui est majoritairement soutenu par les analyses génétiques analyses génétiques qui sont d'une puissance phénoménale il aurait fallu extraire de l'ADN là le seul moyen de soutenir une conclusion du genre homo sapiens est origine enfin il y a une branche d'homo sapiens qui est apparue en Asie indépendamment de la branche d'homo sapiens d'Afrique il aurait fallu au moins des analyses ADN et surtout il aurait fallu des analyses morphométriques comme ils ont fait là qui soient beaucoup plus enfin qui placent leurs spécimens beaucoup plus au sein de homo sapiens modernes donc le homo sapiens moderne qui est ici par exemple donc là par exemple il est super éloigné d'homo sapiens modernes et il chevauche avec plein d'autres espèces qui ne sont pas homo sapiens modernes idem ici homo sapiens modernes il est là leur truc il est ici là vous avez homo sapiens modernes là leur truc il est en dehors enfin bref d'où ça sort quoi d'où ça sort donc je sais pas je comprends pas et donc une nouvelle lignée humaine comme les médias l'ont vendu certainement pas puisque ce truc possède des caractères qu'on retrouve dans plein d'autres lignées humaines et ancêtre d'homo sapiens et modèle polyrégional d'homo sapiens encore moins encore moins mesdames et messieurs alors là c'est un autre article dont on nous a dit qu'il révolutionnait l'histoire de l'origine de l'homme alors qu'en fait non c'est cet article alors c'est quand même un bon article publié dans un bon journal la Communication Biology il y a des grands noms dans le tas comme David Begin par exemple donc c'est pas un mauvais article mais c'est un article dont la communication était pétée ce qui est bizarre pour un article qui est paru dans Biology Communications mais la communication autour de cet article était pétée on nous vendait une fois de plus la réécriture de l'origine de l'être humain et notamment vous avez deviné si on a découvert un nouveau grand singe en Turquie comme nous l'indique le titre on va nous sortir quoi ? bah évidemment l'origine européenne de l'humanité dont on nous a parlé dans les médias mais oui alors le fossile très beau aucun problème je suis d'accord c'est un grand singe et c'est un très très beau fossile de grand singe ils l'ont très très bien étudié ils l'ont très très bien analysé par contre voici les analyses phylogénétiques qu'ils ont trouvées et dans leurs analyses phylogénétiques vous voyez on a Ardipithecus chimpanzé gorille qui forme un clade je zoome un peu gorillat chimpanzé et les homininés ici qui forment un clade en dessous ici vous avez gorille chimpanzé Ardipithecus qui forment un clade et ici vous avez Ardipithecus aurorine chimpanzé gorille qui forment un clade donc ça veut dire que si toutes les espèces africaines gorille chimpanzé homininés forment un clade ensemble ça veut dire que leur ancêtre en commun est africain lui aussi d'où sort cette origine européenne de l'humanité dont on nous a parlé dans les médias bah elle sort pas de cet article en tout cas je sais pas de quel article il parlait mais il parlait pas de celui là c'est pas ça qu'ils disent c'est pas ça que disent leurs analyses phylogénétiques vous voyez là vous avez homo enfin vous avez les homininés les gorilles les chimpanzés et vous avez leur nouvelle espèce donc Anadoluvius qui est à part et alors certes oui l'ancêtre des chimpanzés des gorilles des humains est peut-être un immigrant venu d'Asie l'ancêtre des grands singes du coup enfin des hominidés en l'occurrence donc pas de tous les grands singes mais de seulement des hominidés c'est à dire humains chimpanzés gorilles cet ancêtre là il a pu venir d'Asie et on s'en doute un peu parce que le groupe frère de ces bêtes là c'est le enfin le plus proche parent le plus proche cousin de ces bêtes là c'est le c'est le orang-outan et l'orang-outan il vit en Asie et le plus proche cousin du groupe orang-outan plus hominidés africains c'est ce sont les gibbons et ils vivent aussi en Asie donc oui on se doute bien que l'ancêtre en commun de tout ce monde là a pu peut-être originaire de quelque part en Eurasie peut-être même en Europe on avait une belle grande diversité à la fin du Miocène en Europe on a une belle et grande diversité d'hominidés en Asie il y a plus d'une centaine d'espèces qui vivent en Asie et en Europe donc c'est pas impossible que l'ancêtre en commun de tous les grands singes soit apparu en Eurasie c'est pas impossible que l'ancêtre en commun des chimpanzés humains gorilles plus orang-outan soit originaire d'Asie c'est même pas complètement impossible que l'ancêtre chimpanzé humain et gorille donc l'ancêtre des hominidés africains ait migré depuis l'Asie jusque l'Afrique personne n'a jamais contredit ça au contraire c'est le schéma qu'on a depuis le début mais par contre humains chimpanzés et gorilles eux ils sont originaires d'Afrique la diversification de ce clade là elle a eu lieu en Afrique ça c'est certain et c'est pas cet article là qui la remet en question je sais pas pourquoi on a encore eu le droit à réécriture de toutes l'ancêtres des ancêtres de l'humanité en fait l'être humain est originaire d'Europe ce n'est pas ce qu'il y a dans cet article mammifères toujours et cette fois on va parler de l'extinction des grands mammifères nord-américains les smilodons les chameaux géants les mammouths aussi les mammouths et les mastodontes et les grands bisons géants des plaines etc qui ont extinction qui ont eu lieu il y a 10 000 ans durant ce qu'on appelle l'extinction de la mégaphone du dryas pré-jeune du pré-younger dryas donc la fin en fait de la glaciation il y a 10 000 ans qui a accompagné l'extinction de toute une faune très typique de l'Amérique du Nord notamment les chevaux j'ai oublié les chevaux mais évidemment les chevaux qui étaient normalement qui étaient originaires d'Amérique du Nord se sont éteints de l'Amérique du Nord et les fameux smilodons les tigres à dents de sabre vous voyez là diversité qui se casse la gueule et boum arrivé au younger dryas il y a 13 000 ans à peu près bon j'ai dit 10 000 ans mais c'est 13 000 ans en réalité tout ça cette diversité se casse la gueule et disparaît alors cette extinction de la faune de l'âge de glace littéralement puisque c'est la faune que vous voyez dans les films l'âge de glace cette extinction dans ce nouvel article il nous propose qu'en fait elle est accompagnée vous voyez d'une recrudescence de charbon c'est ce que vous voyez là il y a 13 000 ans le charbon se sent plus pété on retrouve du charbon dans tous les sens et ce qu'il propose c'est qu'en fait c'est l'arrivée de l'être humain évidemment il y a des changements dans la flore qui accompagnent les brûlis et ces brûlis on pense que c'est la culture clovis qui les a ramenés avec elle parce que vous voyez qu'il y a quand même une coïncidence assez foudroyante entre la culture clovis c'est à dire c'est une façon de tailler les outils en fait la culture clovis donc c'est là ce sont des humains qui évidemment l'amènent avec elle donc vous avez les humains de la culture clovis qui arrivent à Rancho-la-Bréa en Amérique du Nord et vous avez l'extinction qui a lieu à peu près en même temps et donc ce qu'il propose c'est que ce sont les humains de la culture clovis qui en pratiquant le brûlis pour diverses raisons et évidemment l'extinction de la mégaphone qui était associée aux plantes dont dépendraient ces pauvres animaux évidemment si toutes les plantes crèvent les animaux ne peuvent plus survivre les herbivores notamment ne peuvent plus survivre et s'il n'y a plus d'herbivores il n'y a plus de carnivores non plus donc c'est ça qu'il propose alors du coup si vous avez suivi mes vidéos sur les extinctions de masse ça doit vous rappeler quelque chose puisque je vous avais dit c'est pas sûr sûr que les êtres humains soient responsables de l'extinction en Amérique du Nord parce que maintenant on commence à avoir des preuves que l'être humain est arrivé en Amérique du Nord il y a 24 000 ans mais l'extinction en Amérique du Nord elle a lieu autour de 10 000 en par l'occurrence 13 000 ans avec la fin de la glaciation et là en fait le scénario qui semble se profiler à l'horizon avec cet article c'est qu'en fait à la fin de la glaciation les humains de la culture Clovis sont arrivés en Amérique du Nord donc il y avait déjà d'autres humains possiblement sur place qui avaient eu un effet mineur sur la biodiversité mais et d'ailleurs un effet mineur dans le registre fossile aussi parce qu'on n'en trouve pas des masses de reste mais les humains de la culture Clovis qui commencent à arriver à partir de 13 000 ans eux ils ont foutu le bordel donc ils ont ramené leurs petits outils de type Clovis avec eux ils ont commencé à faire du brûli à pratiquer le brûli et du coup ça a pu provoquer par contre l'extinction du prédrias donc c'est ce qui est proposé dans cet article que je vous invite à lire si vous voulez en savoir plus on continue avec les mammifères dans la revue Scientific Reports encore de la revue prestigieuse c'est que de la revue prestigieuse là c'est PNAS Science Scientific Reports Nature là c'est que de la revue prestigieuse où en Chine on nous annonce la découverte d'un mammifère on est toujours avec les mammifères un petit mammifère dont vous voyez le squelette ici vous avez la tête qui est là vous voyez son corps ici sa colonne vertébrale ici il a une petite main là vous voyez il y a des agrandissements sur la main sur la tête sur la jambe ici et ce mammifère en fait ce squelette de mammifère date du Crétacé donc c'est un petit mammifère de l'époque du Crétacé qui s'appelle Repenomamus qui est très connu pour être le mammifère mangeur de bébés dinosaures à peu près 10 kilos sur la balance 10 à 15 kilos c'est un des plus gros des petits mammifères de l'époque voilà et donc là il est en train de mordre un dinosaure voilà il est il est préservé avec un squelette de Psytacosaurus comme vous reconnaissez Psytaco ça veut dire perroquet donc on le reconnaît à son bec de perroquet et donc là il ne se contentait pas apparemment que de bouffer les bébés Psytacosaurus ce fossile nous suggère très fortement qu'il s'attaquait aussi possiblement à des Psytacosaurus plus grands et alors ce fossile est interprété par les chercheurs qui ont écrit cet article comme s'étant formé alors que Repenomamus était en train de se battre avec le Psytacosaurus alors il propose diverses hypothèses pour expliquer comment l'enfouissement soudain a pu préserver cette scène tout entière à mon avis et là il y a tout un passage sur la possibilité de charognage donc le scavenging que je vais voir hop voilà c'est ici c'est ici je l'ai mis en jaune déjà donc ils excluent en fait la possibilité de charognage sur à mon avis des choses qui sont pas hyper convaincantes donc notamment le fait que le mammifère est en train de mordre une côte du dinosaure semble exclure pour eux le charognage alors ça bah justement le fait qu'ils soient en train de mordre une côte pour moi ça veut surtout dire que la côte était déjà décharnée quand il a mordu dedans donc possiblement bah qu'il était déjà mort le Psytacosaurus donc charognage donc ça je trouve que c'est pas vraiment une bonne raison de dire que c'était pas du charognage il n'y a pas de traces de dents alors l'absence de traces de dents ça veut dire que l'animal qui a mordu l'autre animal s'est attaqué uniquement à la chair ça peut arriver pendant une prédation mais ça arrive aussi énormément pendant du charognage l'absence de traces de dents ça veut juste dire qu'il a pas rogné les os c'est tout et puis d'ailleurs t'as quand même le machin en train de mordre dans la côte quand même et puis et puis ils pensent que en fait le 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 enfin ce qu'ils disent là dans cette phrase c'est qu'en gros le Répenomamus aurait pas grimpé sur le Psytacosaure s'il l'avait charogné il se serait contenté de rester à côté en fait il aurait pas eu à lui grimper dessus ce qui me semble un peu léger comme argument aussi je veux dire combien de fois vous avez vu un vautour perché sur une carcasse par exemple voilà bon bref donc je trouve que leurs arguments pour exclure un acte de charognage sont un peu légers parce qu'un acte de charognage étant donné la taille du Psytacosaurus par rapport au Répenomamus serait quand même vachement plus plausible et en plus étant donné la préservation en fait c'est tellement plus simple de préserver un acte de charognage qu'un acte de prédation un acte de prédation ça dure ça dure pas longtemps en fait un acte de prédation donc les probabilités que ça finisse fossilisé elle est infime alors qu'un acte de charognage vous avez plusieurs charognages vous avez probablement plusieurs Répenomamus qui sont venus bouffer sur la même carcasse et bon ben ça augmente quand même les probabilités donc sur un long intervalle de temps ça augmente les probabilités du coup que l'un d'entre eux finisse qu'il y ait une dune qui s'effondre sur eux ou je ne sais quel événement catastrophique qui font qu'ils sont préservés comme ça donc oui je suis d'accord que Répenomamus mangeait ce Psytacosaurus je ne suis pas d'accord qu'il le mangeait pendant qu'il était vivant je ne suis pas d'accord que c'est un acte de prédation à mon avis ce n'est pas juste la prédation est impossible pour moi c'est juste les événements pour exclure le char enfin les éléments les preuves qu'il propose ici pour exclure le charognage ne sont juste pas assez robustes donc à mon avis c'est plus probable qu'on soit face à un acte de charognage comment le Répenomamus s'est retrouvé là il y a plusieurs solutions comme j'ai dit soit c'est un événement catastrophique qui les a recouverts tous les deux en un instant soit c'est possible aussi les gaz de les gaz de décomposition de la carcasse ont tué le Répenomamus voilà au moment où il a mordu là dans les côtes il y a du gaz qui s'est échappé et il s'est asphyxié avec ils ont ils ont tous les deux séché là comme ça au soleil dans cette position là jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert aussi le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de comme l'article est assez court il n'y a pas vraiment de taphonomie dans le tas donc ils n'ont pas vraiment étudié l'environnement de dépôt en tout cas pas suffisamment pour qu'on puisse décider donc voilà si vous avez vu des scènes de combat épique entre un Répenomamus et un Psythacosaurus quelque part sur les réseaux sociaux sachez que ça vient de là et que c'était probablement pas si épique que ça un autre un autre truc qui a beaucoup 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 circulé sur les réseaux sociaux et dont on m'a beaucoup 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 demandé enfin dont on m'a beaucoup demandé mon avis c'est Péroussetus Péroussetus la baleine géante du Pérou comme son nom l'indique la baleine géante du Pérou parue dans Nature donc grosse revue avec dans les auteurs Giovanni Bianucci une autorité en matière de cétologie de paléocétologie et Olivier Lambert qu'on a invité sur notre chaîne qui nous avait parlé justement des baleines du Pérou dont qu'il étudie qu'il étudie et on le salue et on le salue et donc Péroussetus qu'est-ce que c'est ? Péroussetus pardon qu'est-ce que c'est ? et bien c'est des grosses vertèbres et des grosses côtes c'est une colonne vertébrale on n'en a pas de crâne il y a beaucoup de gens qui je ne sais pas pourquoi les gens sur Twitter ils s'énervent enfin sur X ils s'énervent pour rien en disant le crâne de Péroussetus il est trop petit par rapport à la taille de son corps on s'en fout il n'y a pas de crâne donc faites ce que vous voulez avec le crâne on s'en tape donc bref donc Péroussetus il est reconstitué comme étant une baleine absolument gigantesque les estimations de taille lui donnent un poids proche de celui d'une baleine bleue c'est ce que vous voyez là vous voyez lui donnent un poids un poids proche de celui d'une baleine bleue et étant donné que ses vertèbres sont boursouflés d'os hyperdenses donc ce qu'on appelle de la pachyostéosclérose si vous avez vu mes épisodes sur les baleines vous voyez que l'os à l'intérieur des vertèbres il n'est pas seulement épais les vertèbres elles ont vraiment cet air regardez ça c'est la vertèbre de Péroussetus comparé à un basilosaurus parce que Péroussetus est un basilosauridé je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde mais regardez la vertèbre de Péroussetus comparé à un basilosaurus ou même comparé à une baleine bleue moderne elle est boursouflée en fait cette vertèbre elle est vraiment très bizarre et elle est boursouflée de tissus pachyostotiques enfin pachyostéosclérotiques c'est à dire hyper dense vous voyez qu'il n'y a aucun espace entre les fibres là à l'intérieur de l'os donc c'est donc c'est un animal qui était presque aussi gros qu'une baleine bleue on jugeait par la taille de ses vertèbres vous voyez que la vertèbre de Péroussetus n'a pas grand chose à envier niveau dimension à celle d'une baleine bleue donc c'est un animal qui niveau dimension devait ressembler à une baleine bleue et qui niveau poids devait l'égaler voire le surpasser étant donné la densité de son squelette donc on est sur du 200 tonnes bien tapé du 150-200 tonnes bien tapé et c'est un basilosauridé donc un proche parent de basilosaurus pourquoi ? parce qu'ils ont retrouvé cet os là qui est un os du bassin et cet os du bassin c'est les grosses baleines avec un tout petit bassin c'est les basilosauridés donc ça il n'y a pas trop de doute sur l'identité basilosaurienne de cet animal les côtes aussi ressemblent beaucoup à un autre à un autre basilosauridé qui s'appelle Pachycetus alors je précise Pachycetus c'est H pas Pachycetus avec un K il y a Pachycetus avec un K c'est l'ancêtre des baleines celui qui a 4 pattes et qui vivait en Indo-Pakistan il y a 48 millions d'années Pachycetus si vous voulez le prononcer de façon non ambiguë Pachycetus par contre c'est un basilosauridé qui a vécu plus proche des 30 millions d'années aidées 30-35 millions d'années ouais plutôt 35-40 millions d'années même plutôt donc à 35-40 millions d'années on a Pachycetus qui est effectivement un basilosauridé ou très proche parent des basilosauridé dont les côtes sont exactement les mêmes que ce que vous voyez là en fait pareil très boursouflé très pachyostotique d'où son nom Pachycetus Pachy comme pachycéphalosaure l'épaisseur alors que Pachycetus du Pakistan c'est parce qu'il a été trouvé au Pakistan c'est pour ça que ça s'écrit avec un K donc il y a Pachycetus la baleine épaisse Pachycetus la baleine du Pakistan vous voyez c'est compliqué c'est compliqué mais on va s'y retrouver donc bref l'identité à un basilosauridé même si on a que des vertèbres des côtes et du bassin c'est bon c'est soutenu le bassin c'est celui d'un basilosauridé les côtes sont celles d'un très proche de Pachycetus et donc oui on a cet animal qui serait du coup similaire en poids et en dimension à une baleine bleue donc possiblement rappelez la dernière fois on avait eu les plus gros animaux vivant sur terre dans le dernier Paléo News les sauropodes dont ils avaient sorti des estimations de masse à 200 tonnes des machins qui vivaient sur terre il y a 200 tonnes bon là on a au moins un vrai une vraie plausibilité contrairement aux sauropodes de 200 tonnes où on se demande quand même comment ils auraient pu fonctionner sur la terre ferme là au moins dans l'eau à 200 tonnes on sait que ça marche on a les baleines bleues donc maintenant là ils estiment même regardez 300 tonnes presque 350 tonnes il y a plusieurs tonnes déjà de vertèbres enfin il y a plusieurs tonnes d'os si vous considérez le poids de ces vertèbres là ça a dû être un effort mais absolument titanesque pour les sortir du sol quand vous voyez la dimension des machins c'est juste de la folie furieuse regardez c'est quasiment la moitié de la taille d'un homme les plus hautes vertèbres de son corps font quasiment la moitié de la taille d'un être humain bon allez peut-être 50 centimètres de haut 50-70 centimètres de haut ça doit peser une tonne une tonne par vertèbre donc voilà ce qui amène Perusetus tout en haut de la variation en termes de taille corporelle chez les animaux chez les mammifères même pas que les mammifères puisqu'ils ont inclus les dinosaures sans aucun problème dans le tas et donc ça suggère que déjà à partir si vous avez encore une fois suivi mon cours sur les cétacés je vous avais dit les cétacés commencent à devenir géants les mysticètes notamment les mysticètes donc les baleines à fanons commencent à devenir géantes seulement à partir du Pleistocène après l'extinction de Mégalodon bon bah là donc tout se passe comme si Mégalodon agissait comme un plafond de verre sur la taille des mysticètes et une fois qu'il a disparu elles deviennent géantes bon bah semblerait-il qu'avant Mégalodon il y a 40 millions d'années il y a 35-40 millions d'années avant Mégalodon les baleines apparemment faisaient déjà dans le gigantisme donc ça ce qui d'ailleurs va assez bien avec l'idée qu'une fois que Mégalodon est apparu en fait ça a vraiment placé un plafond de verre sur la taille des cétacés parce que là ce Basilosoridae il vivait il y a très longtemps avant l'origine de Autodus Mégalodon maintenant juste mon petit point scepticisme cette morphologie de vertèbres ça fait quand même sérieusement penser à de la pathologie alors dans l'article ils excluent la pathologie pour plusieurs raisons que je trouve tout à fait valides à savoir qu'ils ont tous une colonne vertébrale et que toutes les vertèbres sont pachéostotiques exactement de la même manière donc elles sont toutes boursouflées exactement de la même manière ce qui dans une pathologie normalement ne devrait pas arriver et surtout c'est la symétrie des vertèbres toutes les vertèbres sont boursouflées mais elles sont toutes parfaitement symétriques alors qu'encore une fois dans une pathologie on ne s'attend pas à ce qu'elles soient boursouflées enfin on ne s'attend pas à ce que ces boursouflures soient symétriques mais personnellement et encore une fois avec du respect pour les auteurs etc je serais convaincu que que Perusetus n'est pas un n'est pas un Basilosoridae extra pathologique quand on aura un second spécimen pour l'instant on n'en a qu'un on n'a qu'un seul spécimen donc la pathologie n'est pas exclue je suis le premier à dire on ne peut pas faire faire l'hypothèse que le seul et unique individu qu'on a retrouvé dans le registre fossile est pathologique ce n'est pas une hypothèse raisonnable je suis le premier à le dire et je suis d'accord avec moi-même la raison pour laquelle on ne peut pas faire l'hypothèse que le seul et unique individu du registre fossile est pathologique c'est parce que l'hypothèse de base c'est que ce qui a été préservé dans le registre fossile c'est ce qui était le plus commun et les individus les individus pathologiques surtout des grands adultes comme ce comme ce père ou cétus ces individus pathologiques qui vivent jusqu'à un âge très avancé c'est définitivement pas ce qu'on a de plus commun dans le monde actuel les individus pathologiques qui meurent très jeunes et point barre donc là ça ça a très peu de probabilité d'être une pathologie mais personnellement d'un point de vue totalement personnel je serais convaincu que ce père ou cétus n'est pas pathologique quand on aura un second individu donc je ne veux pas faire de l'antiscience il y a un moyen très facile de montrer que j'ai tort mais c'est vrai que là j'ai quand même cette petite touche de scepticisme en me disant ça ressemble quand même vachement à la maladie osseuse de Pagé alors c'est une maladie des êtres humains donc ça ne s'applique pas aux cétacés mais du coup est-ce qu'il n'y aurait pas un équivalent cétacéen qui est un équivalent cétacéen de la maladie osseuse de Pagé qui se serait manifestée chez ces balisilosoïdes rendant Péroucétus bizarroïde parce que les Pachycétus ils ont certes des côtes boursouflées comme ça mais ils n'ont pas des vertèbres boursouflées comme ça les Pachycétus et quand vous regardez le canal neural de ce Pachycétus il est quand même vachement écrasé donc je me demande comment c'était fonctionnel en fait c'est surtout ça mon truc comment est-ce que c'était fonctionnel je vous remets la comparaison juste avec la vertèbre normale d'un basilosoridé et d'un cétacé moderne c'est quand même c'est quand même ouf cette morphologie et d'ailleurs ce canal neural très écrasé c'est aussi un truc qu'on trouve parmi les symptômes de la maladie de Pagé donc je vous mets une petite image là je vous la mets juste à côté de ce canal neural là juste ici comme ça vous pouvez le voir donc oui je donc oui très intéressante découverte très intéressante qui remet pas mal de choses en question sur ce qu'on croyait savoir de l'évolution des cétacés notamment sur l'évolution du gigantisme chez les cétacés qui serait qui aurait eu lieu beaucoup 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 plus longtemps que prévu ça sent la pathologie même si j'ai probablement tort de le penser mais je ouais j'attends le deuxième j'attends le deuxième spécimen le deuxième spécimen me convaincra alors on revient à la revenu PNAS PNAS avec et puis on reste sur de l'aquatique avec mégalodon évoqué du coup avec Péroucétus mégalodon donc le grand requin le requin géant du miocène et du pliocène requin géant qui dans ce nouvel article nous dit-on aurait été endothermique c'est à dire que ça aurait été un requin à sang chaud alors il faut savoir que c'est pas si étonnant que ça d'avoir un requin géant à sang chaud la première raison c'est que les animaux géants ont tendance à avoir le sang chaud juste parce qu'ils sont géants c'est ce qu'on appelle la gigantothermie et aussi parce que le requin blanc par exemple il a ce qu'on appelle de la regional endothermie c'est à dire qu'il y a certaines parties de son corps qu'il arrive à réchauffer par lui-même l'endothermie étant définie par le fait qu'on arrive à réchauffer son corps par soi-même on n'a pas besoin des rayons du soleil par exemple ou d'un volcan par exemple dans les fumeurs noirs j'entends il n'y a pas d'animaux qui ont le cul dans les volcans pour se réchauffer mais dans les fumeurs noirs il y a des invertébrés qui ont le sang chaud pourquoi ? parce qu'ils vivent à côté d'un volcan donc c'est pas ça c'est pas eux-mêmes qui génèrent leur propre chaleur donc l'endothermie c'est la capacité de générer sa propre chaleur le requin blanc le fait de façon localisée dans son corps et donc là ce qu'on nous propose c'est que Mégalodon le faisait dans tout son corps alors c'est basé sur des analyses isotopiques donc de la géochimie la géochimie notamment de l'oxygène la géochimie c'est la chimie osseuse la chimie de ce qui est préservé dans alors en l'occurrence c'est pas osseux c'est dans les dents là puisque les requins sont cartilagineux donc on n'a pas d'os de requin donc on fait avec ce qu'on a et ce qu'on a c'est des dents et donc en regardant la géochimie des dents de Mégalodon en regardant le taux le taux des isotopes d'oxygène à l'intérieur et comparé avec d'autres animaux aquatiques et bien ce qu'ils constatent c'est que Autodus donc le Mégalodon ici en rouge est plus proche des baleines ici en marron en fait que des autres poissons alors là par exemple vous avez Carcarodon le requin blanc en orange donc requin blanc en orange Mégalodon en rouge baleine en marron et donc ici on a quand même l'Autodus en Caroline du Nord enfin les dents donc de Mégalodon qui viennent de Caroline du Nord d'Amérique du Nord qui sont dans la moitié supérieure de la variation du requin blanc donc des températures qui seraient supérieures à celles du requin blanc et qui serait qui chevauchent avec celles des mysticettes donc là ça c'est en ça c'est ça c'est ce qu'ils donnent en fait en termes d'isotopes mais ça s'interprète de cette façon en matière de température comme vous voyez là donc ici les ectothermes en bleu ciel les endothermes ici donc les baleines en marron et le Mégalodon en Caroline du Nord qui donc aurait quand même serait quand même plus proche de la condition des baleines que de la condition des autres poissons requin blanc inclus bon sauf que quand on regarde tous les graphes c'est pas si évident que ça quand même là par exemple là par exemple les Mégalodons ils sont vachement plus proches du requin blanc au Japon qu'ils ne le sont des baleines idem ici en Californie les Mégalodons sont vachement plus proches des requins blancs qu'ils ne le sont des baleines même s'ils sont distincts à chaque fois des ectothermes donc des animaux à sang froid ici vous n'avez même pas de baleines comme point de repère en Allemagne et à Malte mais par contre et là vous n'avez même pas à Malte vous n'avez même pas de Mégalodons vous avez son ancêtre Chubutensis et qui là est proche est proche d'autres des régionales endothermes donc comme le requin blanc là ce qu'ils défendent dans l'article c'est une endothermie totale du corps et c'est pas évident partout donc on aura au moins une endothermie régionale mais ça comme je disais c'est pas vraiment questionnable enfin c'est pas vraiment remis en question que le Mégalodon était capable d'une endothermie régionale puisque le requin blanc en est capable et qu'il est beaucoup plus petit et le Mégalodon bon de par son gigantisme on s'attend qu'il soit au moins en partie endotherme mais c'est vrai que le signal n'est pas si clair que ça à part en Caroline du Nord où vraiment là il se distingue et du requin blanc et des autres endothermes c'est pas si distinct que ça et au Japon il est même plus éloigné des mysticètes qu'il ne l'est des endothermes donc donc les conclusions elles sont intéressantes les données sont très intéressantes et on a effectivement possiblement le Mégalodon qui serait donc un endotherme ce qui aurait des implications notamment sur sa vitesse de croisière la vitesse à laquelle il nageait sa possibilité à faire des attaques rapides sa possibilité son endurance et ça aurait du coup s'il est endotherme en fait il aurait plus chassé comme une orque que comme un requin voilà si vous préférez du moins il aurait été capable de chasser plus comme une orque que comme un requin mais ça a plusieurs implications du coup et d'ailleurs c'est très bien exploré dans l'article suivant parce que l'article suivant sorti à peu près en même temps nous présente des écailles de Mégalodon alors les écailles qu'on appelle des placoïdes chez les Mégalodons qui sont en fait non pas des écailles mais ce sont des dents miniatures donc tous les requins ont des dents miniatures ça a été publié dans Historical Biology c'est tout à fait légit comme journal et ces petites écailles attendez que je vous les montre voilà elles sont là alors vous avez un petit patch vous voyez de peau qui est fossilisée il faut savoir que la peau des requins fossilise vachement mieux que leur squelette parce que justement leur peau est couverte de petites dents donc c'est vraiment des dents dans le sens où il y a une pulpe une cavité pulpaire et il y a de l'émail et il y a de la dentine donc c'est vraiment des dents dans tout le sens du terme qu'elles ne sont pas dans la bouche donc voilà elles vous sont présentées ici ces petites écailles alors il y a plusieurs espèces là il n'y a pas que mégalodons mais en gros ce qu'ils ont calculé enfin ce qu'ils ont estimé c'est que à partir de la morphologie des écailles en fait on arrive à comprendre comment le requin nage c'est à dire que la morphologie des écailles qui recouvre la totalité du corps du requin va être directement dépendant de sa stratégie de chasse parce que l'écaille va donner un hydrodynamisme qui va être différent selon que si vous avez un requin qui va chasser en embuscade vous voyez avec des attaques rapides mais courtes ou bien un requin qui va nager lentement et sur de longues distances qui va faire de la chasse de fond si vous préférez donc il va y avoir plusieurs stratégies de chasse chez les requins qui vont chacun correspondre à une morphologie d'écailles différentes et donc ce qu'ils ont déterminé à partir de la morphologie des écailles de mégalodons c'est sa vitesse c'est sa vitesse de croisière en fait donc Autodus mégalodon avait une vitesse de croisière d'après la morphologie de ses écailles donc c'est notamment l'écartement entre les crêtes qu'il y a sur les écailles mégalodon devait avoir une vitesse de croisière d'à peu près 2 km heure il a les écailles il a les écailles en fait il y a les crêtes sur les écailles de mégalodon qui sont très écartées et ça c'est plutôt ça correspond plutôt à un requin relativement lent alors que les requins relativement rapides comme par exemple le requin blanc eux ils vont avoir des écailles avec une ornementation beaucoup plus réduite enfin avec une ornementation des crêtes qui vont être beaucoup plus resserrées donc beaucoup plus effilées meilleure pénétration dans l'eau donc là on a une vitesse de croisière enfin on a une vitesse à 3,2 d'une vitesse de croisière à 3,2 km heure donc il y a des requins qui sont plus rapides et quand ils sont plus rapides ils ont les crêtes sur leurs écailles qui sont beaucoup plus resserrées donc c'est ça qu'on observe chez les requins et ça permet d'estimer la vitesse de mégalodon à 2 km heure ce qui est plutôt lent ce qui est plutôt lent et ce qui considérant le fait que l'article précédent là nous dit qu'il est endothermique donc qu'il produisait sa propre chaleur au moins de façon régionale sinon son corps tout entier par gigantothermie et bien ça veut dire que cette vitesse très lente l'endothermie en fait c'est ce dont ils font l'hypothèse en fait c'est que cette vitesse de croisière lente en fait elle est plutôt contre-intuitive par rapport à l'endothermie et du coup cette endothermie à quoi elle devait servir chez le grand chez le grand mégalodon bah ça devait être surtout digestif voilà c'est la conclusion de ce paragraphe ici ça devait être une endothermie qui devait l'aider à digérer en fait donc en réchauffant les intestins en fait tout le tube digestif en réchauffant le tube digestif on augmente son efficacité on augmente l'extraction de la on augmente l'extraction de nutriments ce qui permet du coup d'alimenter aussi un requin gigantesque parce que le mégalodon c'est de la belle bête hein quoi et surtout quand on est un macro-prédateur quand on est une baleine une baleine et qu'on est filtreur bon d'ailleurs je rappelle je pointe que Péroussetus n'était pas un filtreur d'ailleurs donc c'était un macro-prédateur aussi Péroussetus en tout cas les basilosoridés ne sont pas des filtreurs pour autant qu'on sache donc Péroussetus devait être un macro-prédateur comme les orques et donc c'est dur de nourrir une quantité de viande pareille et donc mégalodon s'il avait été endotherme aurait pu utiliser son endothermie pour mieux digérer en tout cas d'après eux ils ne l'utilisaient pas pour faire des pointes de vitesse parce que sa vitesse de croisière était très inférieure à celle de beaucoup beaucoup d'autres requins d'ailleurs vous voyez elle est quasiment inférieure à presque tous les autres requins à part les requins filtreurs il n'y a que les requins filtreurs qui réellement ont une vitesse de croisière très 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 lente donc voilà on a quand même deux articles sortis QAQ qui nous qui nous donnent de très très bons indices concernant la biologie de mégalodon et ça je trouve ça cool vous voyez c'est pas juste il est super gros il est super fort non on a de la bonne science aussi qui peut être faite avec mégalodon et c'est super intéressant toujours dans la mer mais on va un petit peu plus loin dans le temps et puis on s'éloigne aussi des poissons cartilagineux pour aller voir nos poissons sarcopterygiens les sélacantes le sélacante le fameux fossile vivant un article de Scientific Reports nous dit non fermez là c'est pas un fossile vivant regardez à quoi il ressemblait mon sélacante du Trias voilà c'est en somme c'est ça c'est un sélacante il nous vient du Trias de Suisse et donc vous voyez de cette région là tout au sud de la Suisse presque à la frontière italienne et dans le Trias de Suisse ils ont découvert un sélacante qui ressemblait à peu près à ça ils nous le reconstruisent d'ailleurs comme un animal récifal regardez comme il est beau il est beau et donc ça ressemble pas à un sélacante du tout et si ça ressemble pas à un sélacante typique du tout bah ça veut dire que les sélacantes étaient très diversifiés et que leur leur réputation de fossile vivant n'est pas du tout méritée et là en plus ils ont même réussi à comparer les changements qu'on voit dans certaines lignées de sélacantes avec les changements enfin les changements morphologiques qu'on voit dans certaines lignées de sélacantes ils les ont comparés avec des changements génétiques connus pour affecter la morphologie des poissons et donc ils arrivent en fait à reconstituer les gènes et comment ils ont muté en fonction de la morphologie de leur sélacante et ça c'est complètement de la folie et donc ça suggère très bien ce qu'il a fallu comme mutation et donc comme évolution pour que nos pas fossiles vivants évoluent effectivement et ça rappelle aussi d'ailleurs ce sont des gènes ce sont des gènes Hedgehog c'est à dire que ce sont des gènes homéogènes des gènes architectes et ça ça nous rappelle ce que vous avez certainement appris ou pas et que Stephen J. Gould avait dit un gros changement morphologique ne nécessite pas forcément une grosse mutation vous pouvez avoir des changements morphologiques gigantesques comme ceux qui sont représentés ici en rouge qui peuvent avoir des origines à l'origine des mutations tout à fait anodines tant que ces mutations touchent des gènes architectes c'est à dire des gènes qui sont des clés de voûte en fait du développement de la morphologie de l'animal donc une petite mutation d'un gène architecte peut donner pour résultat de grands changements morphologiques donc ça c'est aussi un truc qu'il faut s'enlever de la tête pour faire pour faire des grands changements morphologiques il faut forcément faire des grosses mutations notamment auprès des créationnistes les créationnistes adorent faire ce raccourci alors qu'il est complètement faux et qu'on le sait depuis Stephen J. Gould c'est à dire depuis les années 70 on reste au Trias mais cette fois on passe à Upsuchus qui est un cousin des ichthyosaures un cousin des ichthyosaures qui vivait au Trias en Chine et cette Upsuchus alors c'est un animal bien bien curieux qui a intrigué les gens pendant très longtemps et un nouveau crâne que vous voyez ici nous indique que Upsuchus avait vous voyez ça c'est le crâne vu du dessus vous avez les yeux ici et en fait vous avez ces espèces de très longs prémaxillaires à l'avant du crâne qui ne se touchent pas au milieu et qui forment des sortes de plateaux à l'avant du crâne et ça chez les baleines modernes ce sont les mêmes plateaux prémaxillaires qui soutiennent les fanons donc là c'est Upsuchus à gauche et une baleine à droite et du coup si vous avez certainement vu passer ça sur Twitter ou n'importe où des reconstitutions d'une espèce de reptile géant qui a l'air de se nourrir comme une baleine en fait en engouffrant comme une baleine et bien figurez-vous que c'est Upsuchus voilà donc cousin des ichthyosaures vous avez les ichthyosaures ici Upsuchus là au tout début du Trias donc il fait partie j'en avais parlé aussi dans mes cours de ces trucs zarbi qui ont évolué au Trias toutes ces faunes notamment de reptiles marins qui sont apparues très très vite mais n'ont pas réussi à se stabiliser parce qu'il y a eu re-extinction à la fin du Trias bon bah là Upsuchus c'est un très très bon exemple de ça et donc une diversification morphologique absolument incroyable puisqu'on ne reverra pas ça et c'est ce qui vous est suggéré dans ce tableau on ne reverra pas ça avant bim les les mysticettes donc entre Upsuchus qui vivait il y a presque 250 millions d'années et les mysticettes qui sont apparus il y a 30-40 millions d'années voilà il y a plus de 200 millions d'années de troncs entre les deux pendant laquelle cette morphologie cette morphologie avec des grands plateaux pré-maxillaires et maxillaires qui ne se touchent pas au milieu ne réapparaîtra pas et ça c'est de la folie furieuse aussi imaginez un monde où Upsuchus aurait donné nos baleines modernes et tant qu'on parle de reptiles marins du mésozoïque je fais un petit détour par internet sur le site de la BBC BBC News qui nous relate la découverte dans la région de Cambridge d'un os de alors ils disent un os de dinosaure mais c'est pas un os de dinosaure en réalité c'est une vertèbre de plésiosaure vous voyez là qui a été découvert par des archéologues alors vous avez bien entendu je ne suis pas bourré ce sont des archéologues qui ont découvert cette vertèbre de plésiosaure et en fait ils l'ont découvert dans une cache romaine qui a été faite entre le second et le quatrième siècle après Jésus-Christ donc mon histoire ma connaissance de l'histoire est ce qu'elle est mais à l'époque normalement l'Angleterre était encore sous occupation romaine et donc dans une cache dans laquelle des objets ont été déposés par ces romains en fait il y avait plusieurs objets dont sept vertèbres de plésiosaure et donc c'est en faisant des fouilles en fait dans ce site romain que les archéologues ont découvert cette vertèbre de plésiosaure et ça ça veut dire que les romains pendant l'antiquité tardive découvraient déjà des ossements et ça on en a déjà parlé plein de fois c'est notamment les travaux d'Adrienne Maillor qui ont montré que les romains ont découvert énormément d'ossements notamment de probosiliens de mammouth d'animaux de l'âge des glaces de l'âge de glace notamment et mais là cette vertèbre de plésiosaure c'est la première fois d'après Adrien Maillor avec qui j'ai pu discuter sur Twitter c'est la première fois qu'on retrouve des restes de l'époque romaine qui contiennent un animal enfin le fossile d'un animal de l'époque des dinosaures alors c'est pas un os de dinosaures mais c'est quand même un os qui date de l'époque des dinosaures et ça ça ouvre des perspectives quand même sur la la connaissance du registre paléontologique et surtout la passion pour les fossiles c'est l'archéologie de la paléontologie qu'on voit là si vous voulez la passion du fossile elle est vieille elle est ancienne et il y a des gens qui se voilà là on est plusieurs milliers d'années avant Marianning et pourtant on a de la découverte de plésiosaures et moi je trouve ça ouf je trouve ça absolument complètement ouf toujours dans les reptiles mésozoïques mais maintenant on passe dans les airs on sort de la mer et on va dans les airs un article dans Nature je vous l'ai dit c'est que du bon pendant les vacances on a eu énormément de choses et bref un article dans Nature qui maintenant nous propose une nouvelle origine des ptérosaures alors pas si nouvelle que ça mais en l'occurrence on a un nouveau petit squelette d'un animal qui s'appelle Venetroraptor découvert au Brésil donc vous voyez les éléments du squelette ici alors c'est un animal qui ressemble fortement à l'arcosaure de base ce qu'il est c'est à dire un animal reptiliomorphe mais bipède très proche de l'ancêtre en commun des dinosaures et des ptérosaures du coup plutôt gracile bipède avec des bras relativement courts et alors la petite particularité de celui là c'est qu'il a un petit bec vous voyez donc son pré-maxillaire n'a pas de dents donc il a un petit bec mais il avait quand même pense-t-on au moins des dents sur le maxillaire donc c'est sa petite particularité à lui qu'il partage avec certains autres membres de sa famille qui s'appellent les lagères pétidées et alors dans une nouvelle analyse phylogénétique de ces lagères pétidées on nous propose que Venetroraptor est en fait un cousin des ptérosaures ce qui nous donnerait un petit indice sur la provenance des ptérosaures parce que les ptérosaures l'origine des ptérosaures c'est vraiment un énorme problème on ne sait pas d'où ils sortent vous voyez ils apparaissent au milieu du trias là vous voyez il n'y a aucune ligne qui va plus loin que le milieu du trias et ils volent déjà donc ils ont déjà le quatrième doigt qui est super long et ils ont des ailes attachées dessus et ils savent déjà voler et avant ça on n'a rien on ne sait pas d'où ils sortent alors d'où qu'ils sortent les ptérosaures peut-être peut-être des lagères pétidées et ça et ça Venetroraptor nous le suggère pourquoi ? parce que quand vous regardez Venetroraptor alors ça c'est un de ses cousins lagères pétidées vous voyez sa main elle est très typique de celle des archosaures c'est les doigts 1, 2 et 3 qui dominent le doigt 5 est réduit et le doigt 4 commence à se réduire donc chez les dinosaures c'est ce que vous voyez les dinosaures n'ont que 3 doigts aux mains chez les crocodiles ils ont 4 doigts mais le quatrième doigt est plus petit que le doigt numéro 3 donc c'est très typique des archosaures en fait d'avoir une main dominée par le doigt du milieu donc ils sont voilà ils font un middle finger à longueur de temps donc bref la main chez les archosaures typiquement est dominée par le doigt du milieu sauf chez l'heptérosaure chez qui c'est le doigt numéro 4 donc l'auriculaire non l'annulaire pardon l'annulaire qui est le plus long et bien chez Venetroraptor Venetroraptor est le seul archosaure à part l'heptérosaure chez qui le doigt numéro 4 est le plus long alors vous voyez qu'il en manque des bouts quand même les morceaux non préservés vous voyez sont en marron mais enfin ils ont quand même suffisamment de morceaux pour pouvoir dire que les phalanges étaient plus longues que celles du doigt numéro 3 donc le doigt numéro 4 de Venetroraptor est plus long que le doigt numéro 3 et ça c'est un caractère qu'il a en commun avec les ptérosaures alors c'est beaucoup moins dramatiquement gigantesque que le doigt numéro 4 des ptérosaures je suis d'accord ça fait quand même ça donne quand même un sérieux 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 indice sur l'origine des ptérosaures donc on se demande quand même si avec ces légères pétillées là on serait pas en train de regarder la première diversification des ptérosaures et donc c'est ce qui vous est très subtilement représenté ici avec un Venetroraptor qui est reconstitué avec du duvet exactement comme les ptérosaures le sont mais on a aucune trace de ça dans le fossile donc vous en faites pas vous avez le droit de le représenter comme vous voulez mais on nous le représente de fait arboricole et couvert de duvet pour bien souligner qu'en fait il est à la il est finalement prêt à s'élancer dans les airs voilà et à étendre ses ailes et à devenir les ptérosaures du futur on sort des vertébrés on va quand même parler un petit peu d'un vertébré dans ce Paléonius hein bon donc on va parler de Dickinsonia qui est un très très un très fameux très célèbre fossile qu'on retrouve dans la faune des Diacara les Diacariens c'est le c'est le c'est le le petit sursaut de diversité avant la faune de Burgesses faune de Burgesses où contrairement à les Diacariens on va retrouver des ancêtres de de grands groupes qui existent encore aujourd'hui alors que les Diacariens ça n'a rien laissé derrière bref Dickinsonia donc qui avait été découvert en Inde pour la première fois dans un article qui avait été publié en décembre 2022 bah en fait en fait c'était pas un Dickinsonia voilà c'était c'était un c'était c'était la trace laissée au plafond par vous voyez un nid d'abeilles il y avait des ruches il y avait des ruches au plafond vous voyez de la grotte enfin de l'affleurement quoi si vous préférez et ces ruches en tombant elles laissent derrière des empreintes qui ressemblent à ça et ces empreintes bah ça ressemble quand même vachement à Dickinsonia mais en réalité c'était pas Dickinsonia c'était juste des voilà c'est très bien ça ça ressemble vachement à Dickinsonia je suis d'accord si vous pouvez aller voir je vous mets une petite photo là de Dickinsonia juste pour que vous puissiez comparer mais ça ça ressemble quand même vachement à Dickinsonia mais en fait quand on y regarde de plus près c'est pas Dickinsonia c'est juste les résidus de la ruche laissés sur la roche donc ça je vous en fais cadeau hein c'est c'est pas ça va certainement sortir dans la littérature créationniste en mode ils nous mentent les paléontologues et tout ça non c'est des paléontologues qui ont montré qu'il y a eu une erreur et c'était juste une bête erreur et c'est pas grave c'est pas grave parce que la paléontologie comme toutes les sciences est autocorrective quand on fait des erreurs on se on les répare nous-mêmes et oui les créationnistes eux ne découvrent rien c'est la différence entre les paléontologues et les créationnistes les créationnistes ne découvrent rien rien du tout il n'y a rien de nouveau qui est jamais sorti de la tête d'un créationniste pour conclure un article dans Nature évidemment et dans cet article on va conclure sur de la géologie de la pure géologie de chez nous avec la découverte sur Mars par un rover de fente de dessiccation et ça c'est une preuve géologique aussi directe qu'elle puisse l'être qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars et en l'occurrence là il la date de 3,6 à 3,8 milliards d'années c'est à dire qu'il y avait de l'eau sur Mars à peu près à la même époque où la vie est apparue sur Terre j'avais fait toute une vidéo sur la possibilité de l'existence de stromatolites enfin de structures proches des stromatolites sur Mars et de tapis de possibles tapis bactériens et donc là je ne crois pas qu'il fasse l'hypothèse qu'un tapis bactérien soit impliqué dans la préservation de ces formes de dessiccation mais sur Terre sur Terre il faut des tapis bactériens en fait pour que ce genre d'empreintes puisse se fossiliser tout simplement parce que sinon l'érosion va les virer bon sur Mars le fait est que l'érosion est beaucoup moindre parce que du coup l'atmosphère est tellement fine en fait qu'il n'y a quasiment pas d'érosion sur Mars et puis s'il n'y a plus d'eau de toute façon il n'y a plus d'érosion le principal facteur d'érosion est parti donc il n'y a pas forcément besoin de tapis bactériens pour préserver ces fentes de dessiccation sur Mars mais si en plus des analyses futures on pouvait dire qu'il y a eu un tapis bactérien qui a aidé à la préservation de ces fentes de dessiccation ce serait quand même de la folie furieuse donc voilà mais là généralement je ne parle pas trop des trucs on a encore découvert de l'eau sur Mars ouais super mais ça c'est quand même de la belle géologie c'est ça qui m'a plu quand je l'ai vu c'est la preuve géologique aussi claire qu'elle puisse l'être qu'il y a eu de l'eau ici là c'est visuel c'est hyper visuel voilà c'était Paléo News je vous remercie de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien et je vous dis à très bientôt